Regardez HBTV Regardez HBTV Ah ça c'est cool ! Bon, on va laisser de l'incluer dans le... Regardez HBTV Il n'y a pas d'autres ? C'est pas des jeux de... C'est marrant, c'est pas la même console Vous savez qu'il y a de tout, il y a de la 64 de les SNES Ouais Et donc les câbles, on m'avait dit que c'était tout... Oui les amis, je sais pas, ils sont là non ? Ah oui, non Oui les amis, les câbles... Ah c'est les légumes ? Non, non, ça fait des jouets, c'est pas ça les câbles Il vient de vous les montrer ? Oui Il les a rangés Bonjour Monsieur, c'est combien la Switch ? 150€ Monsieur Et la Telesoft ? 200€ avec les jeux La Telesoft Symfonia ? 200€ Monsieur Ouais Ça va encore Bon, ça va encore Jérôme, je lui dis non, non, j'ai pas proposé 150€ Justement, j'ai proposé 180€ Et il a pas voulu, il a voulu 150€ Et il m'a dit non, c'est pas pareil Et alors du coup, ça fait quoi ça ? Du coup, il va venir aller voir C'est quoi le Aller War sur Game Gear là ? C'est des nouveaux jeux Game Gear, j'avais pas vu ça Ils sont à combien ? Ils sont à combien ? 10€ 10€ 10€ 10€ 15€ Aller Wars Ils sont pas mal t'en as beaucoup ? non j'ai pas un jeu switch ? je laisse sur PS4 ça ça m'intéresse pas le mieux de moi bon wad rogers wad rogers ah mais c'est les mêmes c'est marrant allez voir ah mais y'a un doublon ouais y'a un doublon Gamecube Tales of magnifique ouais 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 de course busters la quelle ? la 3DS bien oh les beaux les beaux ça c'est sympa ouais 100 balles je te le laisse je t'ai dit 70 j'ai vendu tous les savoirs ah ouais ? ah bah vu c'est vrai j'ai fait 150 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 j'ai fait 170 j'ai fait 150 on peut faire 150 là je t'ai dit pas mais c'est génial allez je repars dans peu de temps maintenant mais c'est déjà 150 c'était trop t'as vu le monsieur tu lui as dit 150 s'il est parti bonjour vous voulez avoir des combien vous voulez avoir les combien 50 il n'y a pas le disque dur dedans il n'y a pas le disque dur et en juillet il y a quelque chose non c'est des vieux c'est de la 3 quoi ok et là ps3 j'en ai un autre ps3 c'est qu'on qu'ils aient laissé l'antivolt parce que ça s'ouvre plus après c'est ça le truc c'est les magasins qu'ils me donnent bah ouais et puis ils n'ont pas pensé que vous que ce serait embêtant pour vous casser le bah ouais faut casser la boîte c'est pas dans les habits on a plus facile avec une pince et vous les vendez combien et c'est quoi ouais bah oui forcément avec le jeu et il faut reprendre il y a plein de dofus c'est tout petit qui vont celle là éventuellement oui non c'est tout petit tout petit donc après il faut les aider un peu bonjour vous avez des jeux ? oui on a le jeu, on a la PCB, on a deux us et deux cartes mémoires ok là vous avez ceux là aussi en plus vous la vendez comment ? on a le tour, on peut vous le descendre à 110 pas moins la console, il y a deux cartes mémoires tous les jeux, la housse et tout déjà un jeu à la base des bases c'est à peu près 60 euros là il y en a 8 ok bon ben merci ça c'est ce qui se passe quand tu vends des objets chers en vigonnier et puis que tu attends que ça se vende en fait il attend il a champagne il est bien hein tout à 10 centimes même des chaussures ça c'est vrai que ça fait pas cher là c'est pour le coup ça débarrasse vraiment tout à 10 centimes c'est un peu impressionnant merci vous aussi voilà peut-être et le joystick il faut nous quoi ? ouais en fait tout est dedans c'est sans crâne d'accord il y a un sucre que j'ai sorti la boîte heeeeh je le rend pas cher hein c'est comme vous voulez mais je suis pas sûr je te mets au moins les 5 en pièces je te mets au moins les 5 en pièces je te mets au moins les 5 en pièces je te mets au moins les 5 en pièces ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais je sais pas je vais vous vendre 5 euros mais euh je crois qu'il y a des clients là-haut un en 50 ? c'est pas moi c'est mes collègues ils m'ont dit que ça les vend mieux c'est quoi tu veux un 50 ? bah parce qu'il me fait un 50 heuuu j'y ai dit non mais j'y avais dit hein je lui avais dit non mais ils achètent pas je vais d'abord les passer à la machine pour le plaisir des yeux et on se retrouve pour le compte rendu c'est le retour de la chaîne HBTV et euh on fait un petit compte rendu tranquille posé sur le canapé on est sur une table qui va être bientôt sollicitée par ceci une grosse caisse de lego c'est pour ça que j'ai pris une nappe qui va euh on va dire servir à essuyer toute la poussière qu'il va y avoir dans cette caisse commençons tout de suite par les jeux vidéo puisqu'on s'attardera bientôt euh sur la caisse bien sûr de lego je vous propose euh de gagner un petit jeu euh Assassin's Creed Unity voilà que j'ai eu dans ce vide grenier donc il sera à gagner il suffira tout simplement de marquer un commentaire sur cette vidéo et de mettre un petit pouce voilà euh du coup on a récupéré l'aventure Layton je l'ai acheté parce que je l'avais déjà en neuf et en fait j'avais pas spécialement envie de l'ouvrir et là je l'ai trouvé un prix très raisonnable d'occasion donc je me suis dit bah ça sera l'occasion de le faire quand on sera euh en déplacement c'est euh des petits jeux d'énigmes et de de casse-tête voilà qui sont très sympathiques je l'ai eu pour la somme de 8 euros ça reste très raisonnable pour un des je crois que c'est le dernier épisode qui est sorti sur la 3ds donc ça c'est plutôt sympathique euh un petit cadeau que m'a fait ma chérie pour ma fête c'était la Saint-Géraud mais il y a peu de temps et bien voilà j'ai eu droit à un magnifique collection Ghibli un petit Blu-ray cette fois-ci c'est mon premier Blu-ray de cette collection et bien entendu un un film que je n'avais jamais vu donc ça c'est plutôt très sympa et il rentre bien entendu dans la collection niveau achat jeu vidéo encore dans le Villegonier et bien j'ai craqué un stand de bah quelqu'un qui avait des beaux jeux sur son stand forcément des prix un petit peu plus prononcés mais l'avantage c'est que bah comme on se connaît on se croise et euh il m'a fait des prix vraiment très sympa pour ces deux jeux je vais vous expliquer pour faire simple il m'a fait une proposition euh à la base le Ghost in the Shell il le vendait 80€ et il me semble que c'est un peu plus sur le net euh j'ai pas compris tout de suite pourquoi mais bon apparemment c'est un jeu assez rare beaucoup de gens apparemment à l'époque ont joué beaucoup à la démo et euh peu de personnes ont eu l'exemplaire physique du jeu finalement pour y jouer donc il y a beaucoup de gens qui ont joué à la démo et euh et peu au jeu ensuite le Gradius euh ça je l'ai eu aussi je sais plus à combien il le faisait j'avais pas d'une lui demander le prix parce que je ne l'avais pas vu c'est lui qui me l'a carrément sorti de ses de son stand je fouille rarement les stands des des personnes qui ont des jeux vidéo comme ça euh sauf quand je sais qu'ils font des bons prix euh mais là du coup pour le coup j'étais pas du tout dans l'optique d'acheter des jeux et quand j'ai vu le Gradius 5 je me suis dit c'est quand même un jeu que j'apprécie beaucoup ce style c'est le du shoot à l'horizontale et j'adore ce style de jeu c'est vraiment un de mes styles préféré l'avantage aussi de celui-ci c'est que vous pouvez jouer en mode coopératif donc c'est plutôt cool euh pour pouvoir jouer à plusieurs pour affronter les huit niveaux qui vous attendent dans celui-ci euh euh donc je vais vous dire le prix j'ai eu pour les deux jeux euh sachant que celui-ci il le faisait à la base quand même à 80 euros euh il me l'a fait les deux jeux pour 70 euros j'ai trouvé que c'était plutôt très raisonnable et très correct donc du coup je les ai achetés voilà tout simplement je cherchais pas spécialement le Ghost in the Shell mais le Gradius lui m'intéressait bien plus donc euh en plus les états sont vraiment impeccables c'est quelqu'un qui peut euh on va dire remettre euh à neuf des jeux donc c'est vraiment appréciable d'avoir des jeux de de cette qualité on va dire parce que c'est vraiment euh assez propre quoi et le Ghost in the Shell c'est pareil hop et à moi ça même le boîtier il est il est il est brillant très joli donc ça c'est un jeu d'action inspiré bien entendu du manga euh j'avais regardé les films d'animation il y a très 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 longtemps euh j'en ai plus un grand grand souvenir je sais que ça parle beaucoup d'intelligence artificielle euh et puis voilà c'est le seul souvenir que j'en ai donc on a la petite jaquette avant on a même sa notice et le beau cd bleu magnifique très beau cd hop avec bien entendu un cd impeccable on voit la belle softbox au dessus c'est magnifique voilà donc l'état aussi fait que on est bien plus tenté aussi à acheter ces jeux parce que forcément l'état est incroyable je le remets dans sa petite pochette alors il me tarde de découvrir le gradus et le Ghost in the Shell par la suite voilà je trouve que c'est plutôt sympa comme prix hop bon bien sûr ça reste un peu loin de ce que nous annonce la dame dans le vigrenier tout à 10 centimes on est loin de ça mais 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 je n'ai pas dit mon dernier mot avec cette magnifique caisse de Lego alors bon bah ceux qui voulaient encore voir du jeu vidéo malheureusement j'en ai plus à vous présenter on va directement passer à du Lego en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo et pour ceux qui veulent rester pour voir le contenu de cette caisse bah on va s'y atteler tout de suite alors on a pris un peu plus de hauteur et du coup on se retrouve un peu dans la situation de Mowgli ici à se demander qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse cette belle caisse Lego payée pour la somme de 80 euros alors il faut savoir que c'est deux vigreniers distincts les jeux je les ai eu dans un autre week-end et la caisse je l'ai acheté très récemment par contre j'ai mélangé un petit peu parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué surtout qu'en plus certains maintenant samedi je travaille donc c'est compliqué alors l'avantage c'est qu'on a quand même quelques notices qui vont nous donner quelques indices sur le contenu de cette caisse donc à la limite on les regardera un petit peu plus tard et on va essayer de deviner les 7 qu'il y a dedans pour certains ça va être assez facile pardon et pour d'autres ça sera un peu plus compliqué on va déjà faire en surface très reconnaissable grâce à sa coque blanche et bleue je crois que c'est un bateau royal Lego l'avantage c'est que celui-ci je l'ai eu étant plus jeune et il devait me manquer quelques trucs sur les personnages quelques têtes accessoires je pense notamment aussi à l'armure qui n'est pas évidente il y avait une moitié d'armure toute brillante peut-être qu'elle sera dans cette caisse donc là on a quand même des accessoires qui permettront peut-être de remettre en état le bateau ça ça doit être un restant de vaisseau Star Wars là on a un Spirius que j'avais également plus petit ça c'est le gros robot il existe aussi les plus petits il doit y avoir d'autres morceaux et pour faire le point sur le mien d'époque celui-ci il me manquait juste une pièce qui fait la joue en fait si vous voulez de la tête du robot allez on va vider tout ça et on va voir ce qu'il y a dedans en plus je sais que la vidéo où je montre l'achat d'un carton à 20 euros en ville grenier vous avez pas mal plus donc je me suis dit ça pourra peut-être vous plaire aussi non c'est cool ça 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 me parle là ça me dit quelque chose donc on a quelques plaques celle-ci il manque un morceau un peu dommage mais on a quelques plaques on a les restants d'un totem ce que j'aime bien aussi dans cette caisse c'est qu'on retrouve principalement des sets des années 90 principalement ça va être ça sympa la pièce j'avais jamais vu ça je pense que ça va être dans l'île aux indiens ça aussi c'est un reste de vaisseau star wars ça pas de doute là-dessus ouais on a des chevaux on a les explorateurs comment ça s'appelle les chercheurs les expéditions tout ça je sais plus le nom ah bah oui avec un restant de sarcophage donc il y aura un petit peu de tout dans cette caisse alors payer 80 euros c'est pas un mauvais prix on aurait pu espérer moins cher forcément mais bon bah il y a des trucs quand même sympa qui nous serviront pour compléter des sets sachant que c'est vrai que si on doit regarder le coût d'achat juste d'une pièce à l'unité des fois pour compléter ben ça vaut quand même assez cher ça c'est super sympa c'est des petites balayeuses des rues donc il y a un petit peu de ville un petit peu de city un petit peu de police on va retrouver d'autres BH donc il y a un peu de moyen-âge ah bah un casque du Conquistador Race qui va avec le bateau bleu et blanc justement alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ça ou c'est un avion ou c'est un hors-bord je pense plutôt l'avion ça ça doit être le pont qui va avec la plaque rivière que vous avez vu tout à l'heure pas commun des petites pièces comme ça ça c'est les UFO une vitre de UFO on va faire vite hein, on fera pas non plus comme eux ça c'est le devant du vaisseau un gros vaisseau d'ailleurs ça doit peut-être pas être complet une espèce de cockpit là il y a un petit ordinateur à l'intérieur encore une... comment ça s'appelle ? une... une voile on l'a retrouvé il y a peu de briques méga blocs on va voir qu'il y en a pas des masses il y a des aimants ça aussi c'est pareil, il me manque des aimants comme ça c'est tout de suite cher sur les sites de vente spécialisés donc très intéressant d'en avoir quelques-uns il y a quelques personnages on retrouve encore un peu des pièces de UFO des pièces télégraphiées avec les petits vaisseaux, les soucoupes volantes qu'est-ce que c'est ? la pauvre voile qui est complètement pliée c'est marrant, c'est une voile triangulaire mais toute petite jamais vu ça ça c'était pas mal à l'époque ils avaient carré des amortisseurs pour les véhicules c'était surtout sur une Jeep moi que je l'ai connue une Jeep Octane je crois que c'était le nom bon bah il y en a deux moi je sais que ce genre de pub vidéo l'autre fois vous avez assez plu sur la... justement qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme thème dans cette caisse de Lego que j'avais acheté à 20 euros le prix était déjà bien plus intéressant mais bon on peut pas toujours tout avoir pas cher ça c'est une petite philosophie de vide grenier on a encore une coque de bateau alors je sais pas du tout à quoi elle correspond celle-ci si vous avez une idée dans les commentaires n'hésitez pas parce que celle-là elle me parle pas du tout avec les rebords noirs comme ça sans doute forcément pour une thématique pirate ah bah peut-être qu'on aura la réponse dans les notices qui seront ici euh... qu'est-ce que c'est ? ça serait pas la... la mongolfière de L ah bah non il n'y a pas là je triche alors qu'est-ce qu'on a de beau encore ? qu'est-ce qu'on peut chercher ? pas mal de pièces encore un mur avec des... des petites... des petits végétaux ça c'est... ah là là c'est... c'est les casques de... je sais plus ça c'est pareil ce minerai précieux je l'ai jamais eu je l'avais vu qu'en photo dans les... dans les bouquins ah... ça c'est le carrosse du roi que j'ai déjà en... un ou deux exemplaires du coup que forcément... on remonte et on remonte les... les sets grâce à des pièces comme ça qu'on peut récupérer alors c'est pareil voilà il y a tout un tas de pièces comme ça c'est la sérigraphie et ça ça va sur le... le ventre du gros robot de Spirius ça c'est quoi ? c'est une caisse avec deux aimants cool ils sont en train de rouiller les pauvres en plus voilà ça c'est pareil c'est des pièces qui me manquent ça c'est cool c'est bien c'est bien c'est bien ces petits sets là pour... ces caisses là pour compléter c'est parfait on peut faire vite le tour ça c'était sympa comme pièce quand... alors normalement c'est noir là je sais pas s'il y a de la chaleur un peu ou quoi quand vous appuyez longtemps avec la chaleur du pouce en fait si vous voulez ça va faire quelque chose d'un peu plus clair ah bah non ça fonce alors c'est l'inverse ok c'était le souvenir j'avais de ce truc là mais il me semblait que c'était l'inverse vous voyez ce genre de plaque typique là ça c'est le truc qui vous manque et sur internet c'est cool que des fois ils vendent genre 2-3 euros pièces même des toutes petites pièces mais c'est juste parce que c'est des pièces vintage on avait des traces de Star Wars mais à mon avis il me manque tous les petits personnages Podracer un rocher toujours utile les petits toits reconnaissables d'Harry Potter en vert une petite voiture du stand de le petit... comment ça s'appelle ? le garage quoi tout simplement pourquoi je vais chercher compliqué ? oh merde elle est cassée dommage ou alors c'est fait exprès ça a l'air d'être fait exprès c'est étudié la petite peau de Tam Tam j'en ai déjà vu une tout à l'heure il n'y a pas énormément de personnages je pense qu'il y a eu le... un prétri de fait on va dire sur tout ce qui pouvait être intéressant en terme de Star Wars ah bien ça ça c'est pour monter sur le bateau alors qu'est-ce que c'est ça ? ça doit être un... un bout de vaisseau qui est commencé mais qui n'est pas fini ah... reconnaissable tout de suite les murs d'Harry Potter les boucliers indigènes aussi il va y avoir une partie de la... là on a un petit explorateur qui se balade tout seul on va regarder après les notices voilà donc moi typiquement c'est bête à dire mais une des seules pièces qui me manquait sur mon robot c'était celle-là et ces genres de pièces qui sont chiantes à trouver et même les ordinateurs à l'intérieur c'est pas évident mais moi il me manquait un espèce de quart de bouche là les pièces un peu particulières que ça on a les plaques bleues encore un petit bateau avec les autocollants d'époque des indigènes justement bah ça c'est pas mal surtout que les autocollants sont encore dessus c'est pas toujours évident voilà c'est typique des boucliers comme ça bah c'est c'est des trucs qui peuvent manquer ah on a bien le drapeau du bateau voilà il y a un petit peu de tout c'est vraiment vachement mélangé quand même plein de thèmes différents bon on va regarder vite fait les petites notices on a fait un peu le tour de la caisse euh on est un peu moins bien sur le pas forcément que la dernière fois 20 euros il y avait des trucs bien sympa comme il y avait du fort legorido des trucs comme ça là on est sur des thèmes qui sont pas mal aussi il y a de l'espace il y a du il y a du moyen-âge alors apparemment il y aurait lui le dragon noir j'ai vu le dragon noir je l'ai vu passer peut-être la petite moto ici mais j'ai pas vu énormément de pièces sur ça c'est mal plié un petit euh bah tiens justement on en parlait un petit legorido alors attends est-ce que ça fait partie d'un garage ça ou pas du tout ah non c'était juste la voiture toute seule parce qu'elle existait aussi en garage hop ça c'est classique c'est des petits sets ce qui est bien c'est qu'il y a quand même des notices il y a le radeau ça ça n'a rien à voir on a un hélico terre octane normalement au pire on aura la notice le chariot on l'a reconnu ah alors il y aurait la mongolfière de la sorcière enfin je sais pas si on peut appeler ça une mongolfière ouais si ça ressemble on a quoi d'un petit guide de 1998 pour aller choper les références des pièces qu'il vous manque ça c'est cool j'aime bien c'est les catalogues d'époque les fameux catalogues où on passait commande au Père Noël tout simplement ça c'était magnifique ça regardez moi ça ça donnait envie d'avoir toutes ces tentes et en fait quand on commandait le set en question bah t'avais que deux tentes voilà j'aurais adoré avoir celui-là aussi c'était beau ça Aquazone bah tu vois c'est pas connu moi c'était UFO plutôt voilà UFO pas les techniques un peu moins les techniques qu'est-ce qu'il y avait d'autre les indiens ouais je sais pas de quelle année il est ce truc mais j'ai dû le connaître aussi celui-là forcément de catalogue il marque l'année là-dessus il y a pas il y a pas 98 donc oui j'étais encore dedans ah bah c'est juste ça le vaisseau Star Wars le petit c'est une réplique mini du podracer justement ah bah le black garage bah je le savais bien bah voilà l'ego-système bah je l'ai eu celui-là je suis bien content de remettre la main dessus oh bah il manque des pages dans celui-là oh oui on s'est fait voler là pour le catalogue alors typiquement les thèmes que j'ai connus bah c'est vrai les pirates, UFO, Aquazone, Western ça, technique un petit peu un peu les trains au début les châteaux j'adore Time Cruiser ça j'ai pas connu mais ça me faisait énormément penser au retour vers le futur donc je me demande ah bah c'est la suite du catalogue ça ah bah voilà Time Cruiser ça me faisait énormément penser à retour vers le futur c'est sûrement bien inspiré je pense c'est typiquement le catalogue où j'ai à peu près tous les thèmes où j'ai eu à part les Time Cruiser Châteauri mais pas ceux-là c'est pas les mêmes celui-là oui ça je l'ai eu ah d'ailleurs d'ailleurs si je me souviens bien à l'époque ma mère me l'avait acheté et ça faisait 500 francs le set de mémoire je l'avais acheté pour mon anniversaire on se livre ce soir dans ce podcast on se livre alors qu'est-ce qu'on a d'autre catalogue pareil où il manque plein de pages je sais pas s'ils ont découpé pour mettre dans les commandes du Père Noël ou quoi une petite pub d'époque ou non une page déchirée plutôt oui oh sympathique ah ouais alors donc la voile est bien déchirée mais alors elle est elle est plus déchirée que ce qu'il faudrait parce que normalement il y a quand même l'autre partie qui manque donc ouais elle est bien déchirée c'est un beau set celui-là je l'ai pas connu c'est ouais ça doit être sorti en même temps que celui-là avec les conquistadors je sais pas pourquoi je les appelle comme ça ça se trouve ça n'a rien à voir il y a pas mal de catalogues c'est cool ça paradisia putain c'est cool ça c'était les légos les premiers légos pour filles avant je crois qu'il y avait même encore autre chose même j'adore me replonger dans ces catalogues c'est tellement joli ça c'est magnifique ça ça c'est magnifique ce château que j'ai adoré avec son petit lot de passages secrets de trappes qui s'ouvrent on savait fabriquer des jouets ce qui est incroyable aussi avec l'ego tiens bah les Spirius justement pareil monorail bon le monorail j'ai que celui de la l'aéroport et une espèce de gare routière on l'avait acheté en Italie je me rappelle celui-ci je crois que mon père comme il était fan de l'ego il se dit ouais ça m'intéresse pour le petit je voulais bien l'acheter parce que lui aussi il jouait un petit peu l'ego enfin il aimait bien monter en tout cas et c'était pris un peu la chou parce que c'était un train qui quand même avait coûté à l'époque 1000 francs voilà l'anecdote enfin là aussi c'est pareil c'est des catalogues que j'ai connu tout ça le camion de police que j'ai eu super putain c'est beau ça cette île elle était magnifique j'ai retrouvé une vieille vidéo très ancienne d'un noël alors je crois que c'est 94 un truc de fou du coup du coup j'avais été super gâté à ce noël là je l'ai pas eu celui-ci donc s'il est dedans c'est plutôt cool parce que ça se trouve je peux le remonter je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour le refaire ça c'est bien ça ça c'est bien oh celui-là ça aurait été magnifique il y a peut-être de quoi le remonter je l'ai pas non plus celui-ci c'est cool en tout cas il y a la notice ah celui-là je l'avais il était bien celui-là j'aimais bien avec son petit vaisseau qui se rentre à l'intérieur du grand robot alors lui il est magnifique ah ouais alors j'avais pas compris d'accord donc vous avez d'abord une plaque qui est plate et une autre qui est rocheuse j'avais pas fait gaffe à ça c'est magnifique ouais le standard que j'ai eu c'est un petit set celui-ci alors ça c'est quoi ça me parle ah non ça me parle pas bah c'était le celui qu'on a vu tout à l'heure là l'espèce de début de trône qui est ici qui est caché bon bah Merlin l'enchanteur tout le monde a vu celui-là je pense tiens original non j'en ai eu un autre un plus petit à trois roues avec lui justement ce petit bonhomme là mais avec trois roues ça non ça me dit rien j'ai pas eu ça c'était des petits compléments de de 7 encore un hélicoptère ah mais celui-là de la police ok en indigène j'avais eu celui-là putain il a morflé la notice ça je l'avais eu oh qu'est-ce que c'est un poster magnifique magnifique oh putain il est beau mais je l'ai eu celui-là à l'époque ça me dit quelque chose ce poster oh la vache oh la vache il est beau putain c'est pas ce bateau là que j'ai eu j'en ai eu un énorme comme ça en brocante il y a très longtemps je filmais pas encore je l'avais payé mais je sais plus combien c'était 5 ou 10 euros la caisse il y avait un énorme bateau pirate comme ça complet je l'ai remonté il est complet le bordel il est beau ce poster non ? et de l'autre côté et bah y'a rien il est très beau ce poster tiens c'est l'armure dont je parlais tout à l'heure l'armure qui est vraiment chiante que j'ai plus faudrait que je la retrouve et je pense pas qu'elle soit dans le faudra fouiller en détail et je l'ai replié pas comme il fallait voilà mais écoutez c'est sur ces petites images que vont se terminer du coup la vidéo que va se terminer la vidéo j'espère que ce petit moment posé calé comme ça à vous parler un petit peu d'une autre passion qui m'anime comme les legos ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué un bon paquet d'années et qui continue encore aujourd'hui parce que c'est vraiment un jouet qui est multigénérationnel ça veut dire que même aujourd'hui un enfant peut y jouer d'ailleurs les petits neveux de ma compagne sont vraiment à fond les gosses à voir en ce moment c'est un jouet quand même qui existe depuis des années et des années et ça n'a pas pris une ride c'est à dire ils ont réussi à quand même à se à se mettre on va dire au fait avec les nouvelles thématiques c'est à dire avengers spiderman voilà ils sont dans l'air du temps mais c'est toujours les mêmes briques quoi je veux dire c'est toujours les mêmes petits plots il y a des briques qui ont un petit peu évolué et c'est en cela que c'est incroyable le succès de ce jouet qui traverse les années finalement et qui se qui reste comme ça ancré dans les mémoires tout le monde connaît la brique lego voilà bah j'espère ne pas avoir été trop long sur ce compte rendu et si c'est le cas je vous avais prévenu pour ceux qui voulaient voir que le jeu vidéo bah ça sera tout pour les jeux bien avant et puis là bah du coup on passait un petit moment ensemble pour voir un petit peu ce que contenait cette caisse des choses plutôt sympa qui me serviront forcément parce qu'il y a des trucs voilà ça c'est pour les je sais plus comment il s'appelle les space dans la neige là avec tout plein de vitres orange j'ai bouffé le nom ça voilà allez on se quitte là dessus à très bientôt ciao ciao